... Rencontre à présent avec des filles qui vous font mordre la poussière. Elles sont trois fondues de BMX, trois rideuses licenciées à petit couronne qui s'apprêtent à disputer le Challenge Mondial, une grande compétition internationale qui se déroulera du 23 au 26 juillet à Zolder, en Belgique. Portrait croisé signé Calypso-Vanier avec Hervé Colosio. Morgane Maupoing n'a que 8 ans, mais elle participe déjà à une compétition internationale de BMX avec un objectif en tête. Bah, c'est de essayer Calypso-Vanier. Et ça va, tu penses que tu vas réussir ? Oui. C'est à 4 ans seulement que la rideuse a découvert ce sport extrême avec son frère jumeau. Ils venaient soutenir leur cousine, championne également. Depuis ce jour, Morgane Maupoing ne lâche rien, quitte à faire angoisser ses parents. Le mercredi avant le championnat de Normandie, elle est tombée sur la troisième ligne, elle est partie avec les pompiers, elle a fini aux urgences. Et la première chose qu'elle a demandé aux médecins, c'est je peux faire le championnat de Normandie. Quand on est parent, c'est un peu dur à entendre. Il n'y a pas de gagner. Le BMX, Nolwenn Grazeski, 18 ans, là aussi dans le sang. Qu'est-ce que tu préfères dans ce sport ? La compétition, la technique, les sensations et surtout la compétition. La Normande veut faire oublier sa quatrième place au dernier championnat de France et vise clairement le podium la semaine prochaine. Leur coach, c'est Morane François. A 28 ans, la pilote a plusieurs championnats mondiaux à son actif et participe cette année au challenge mondial avec un message à faire passer aux filles. C'est un sport fun. Certes, il y a des chutes, mais il faut passer outre ça. Et voilà, c'est un sport où on se fait plaisir, on peut faire des sauts, de la technique et puis surtout se donner à fond et se bagarrer jusqu'à l'année d'arrivée. Les filles, si vous m'entendez, vous êtes les bienvenus. Pour l'instant, la discipline compte 10% de femmes, mais la fédération de cyclisme parie sur les JO pour attirer les sportives.